Le prix Nobel de la paix depuis ce mardi dans la ville de Béni après l'étape de Boutembo. Déni Moukouégué a annoncé la fin de la guerre et de la faim durant son mandat à la présidence. C'était au rond point 30 juin que le prix Nobel de la paix s'est adressé à la population locale à travers elle. Il s'est adressé aux populations déplacées tout en demandant à toutes de se battre pour la paix. C'est aux avérots de 10 heures locales que le docteur gynécologue Déni Moukouégué est arrivé en ville de Béni. Après l'aéroport, le candidat numéro 15 à la présidence a été accueilli par une foule immense à l'entrée de la ville, la foule qui l'a ensuite accompagnée jusqu'au repos du 30 juin où il s'est adressé à la population. Dans son discours, Déni Moukouégué, le candidat président numéro 15, a notamment parlé de la réforme de l'armée et la police pour que l'est de la RDC soit pacifié. Le prix Nobel de la paix 2018 a aussi parlé d'autres différents points qui constituent ce projet de société. Mon programme repose sur trois choses. Premièrement, mettre effet à la guerre. A deuxième position, nous voulons mettre effet à la famille, c'est-à-dire créer des emplois pour des habitants. A troisième position, nous voulons lutter contre les antivaleurs dans notre pays. Par ailleurs, dans les mêmes meetings, Déni Moukouégué a aussi promis la création des zones agricoles devait aboutir à la mise à place des usines de production de produits vivriers et consorts dans les provinces du Nord qui vouait déliterie affectée par les affres de la guerre imposées par des groupes armés locaux et étrangers. Avant de clôturer ce meeting européen du 30 juin, le Dr Déni Moukouégué a accordé parole à quelques habitants qui ont posé des questions et lui ont donné quelques conseils qu'il mettra à pratique une fois élu président de la République. Il s'est ensuite rendu dans une des salles pour s'entretenir avec quelques habitants.